Salut à tous, c'est Morgane. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une pièce égale quelque chose. Et vous l'aurez vu dans le titre aujourd'hui, nous allons faire une pièce égale une youtubeuse sims. Alors, comme vous le verrez à l'écran, j'ai déjà construit la coquille de mon côté, pour pas que ça prenne trop de temps. Et puis au moins, j'ai fait le nombre exact de pièces pour le nombre exact de youtubeuses. Donc dans le fond là-bas, vous voyez ces 7 petites pièces, et bien ça va être nos 7 youtubeuses. En fait, je suis allée chercher dans la galerie des maisons qu'elles avaient faites, pour m'inspirer un petit peu de leur style. Parce que bon, je les connais pas tant que ça, je sais à peu près comment elles construisent, mais bon, je ne les connais pas par cœur. Alors je tiens à préciser que je vais essayer de les représenter au mieux, mais que ce ne sera pas forcément exactement comme elles construisent. Ce sera moi, comment je les vois, et mes inspirations. Donc ne dites pas, oui mais une telle ne fait pas ci, une telle ne fait pas ça. C'est comme moi, je les vois en fait, donc voilà. Donc maintenant que cette parenthèse est fermée, nous allons pouvoir nous approcher de plus près de ces 7 petites pièces. Et je vais donc essayer de vous faire deviner quels sont les 7 youtubeuses que nous allons avoir. Donc voici la pièce numéro 1, voilà. Avec cette inspiration qui est plutôt moderne, avec le kit Maximalis, que j'aime beaucoup. Je suis très contente, puisque je viens tout juste de l'acquérir. Donc ça, c'est super. Donc voici pour la pièce numéro 1. N'hésitez pas à me mettre vos pronostics en commentaire sur quelle pièce correspond à quelle youtubeuse. Ça va être super rigolo, je pense. Pour la pièce numéro 2, hop là, nous avons encore une fois une pièce de vie. Voilà, une salle à manger avec un salon cette fois. Que je trouve également très très beau. Normalement, si vous connaissez bien les youtubeuses sims les plus connus, vous aurez tout de suite cramé à qui est cette construction avec ce petit tableau. Mais donc maintenant, passons à la troisième pièce. Celle-ci est un petit peu moins connue, voilà. Mais c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, etc. Donc je tenais à l'inclure dans ce petit challenge. Donc voilà, c'est entièrement du base game. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, pour la quatrième pièce, hop là. Ici, on va être sur une ambiance un petit peu plus noire et blanc, qui est très jolie, etc. Encore une fois, une youtubeuse un petit peu moins connue, mais voilà, qui fait un travail que j'aime énormément également. Donc voilà, on est aussi sur du très moderne. Pour la cinquième pièce, on va encore être sur quelque chose de moderne. Voilà, de très joli. D'un petit peu bleuté, de jaune. Voilà, des petites couleurs pâles, mais un petit peu chaudes. Comme ça, c'est très très joli. Encore une fois, on est dans du moderne. Pour la sixième pièce, on va encore être dans du moderne. Donc là, c'est bien parce que tous les styles se suivent un petit peu. Donc cette youtubeuse aime beaucoup le jaune. D'ailleurs, cette vidéo est sortie il n'y a pas très très longtemps, si vous suivez également cette youtubeuse comme moi. Et pour la dernière pièce, hop là, on va avoir droit à quelque chose de très très chargé, voilà, en décoration, etc. De très mignon. Franchement, c'est trop joli. Donc, je ne sais pas si vous avez deviné à qui appartiennent ces sept pièces, mais je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Donc ici, nous allons avoir Belle Pinte, juste là, NS. Ici, La Voix, juste là, Blondie Fox. À côté, Conjureuse. Ici, ce sera Moon. Et la dernière pièce, c'est Pixia. Alors, bien sûr, toutes ces youtubeuses seront en barre d'informations, si vous voulez voir ce qu'elles font. Parce que je sais qu'il y en a deux qui sont un petit peu moins connues, comme La Voix ou comme Blondie Fox. Mais vraiment, ça fait partie, toutes les sept, de mes youtubeuses préférées. Donc, nous allons maintenant regarder la coquille d'un petit peu plus près pour voir ce que nous allons avoir à faire. Donc ici, nous allons avoir une première pièce avec l'entrée. Ici, une seconde pièce avec le salon. Une troisième pièce ici avec la salle à manger. Dans le fond, là-bas, ce sera la quatrième pièce avec la cuisine. Ici, ce sera la cinquième pièce, une salle de bain. Ici et là, ce sera la sixième et la septième pièce. Ce sera deux chambres. Donc, je pense faire une chambre parentale et une chambre d'enfants. Et en fait, je ne sais pas trop. Peut-être que je ferai un bureau, j'en sais rien. Enfin, étant donné qu'elles sont toutes streamuses, en fait. Non, je vais plutôt faire une chambre d'enfants. Puisque streamuses, ça peut toutes les représenter. Donc, voilà. Et je propose que l'on commence sans plus tarder. Je vais maintenant tourner la première roue pour l'entrée. Allez, c'est parti. On va tourner notre première roue. Et, oh là là, je ne sais pas sur quoi on va tomber. J'ai vraiment super peur. Donc, c'est parti pour l'entrée. Et pour l'entrée, on va tomber sur... Sur Belle-Pinte ? Sur NS ? Oh là ! Sur NS ! Oh là là ! Bon, bah écoutez, on tombe sur NS. J'ai super peur, c'est parti. Eh bien, écoutez, c'est parti. La première pièce, ce sera l'entrée. Ce sera donc pour NS. NS, alors, je vais juste vite fait regarder. Alors, c'est vrai qu'elle aime le moderne. En règle générale, c'est vrai que dans ses constructions, il y a pas mal de meubles de décorateurs de l'intérieur. Ok, je vois à peu près des tons boisés. Un petit peu chaud, marron, etc. Ok. Alors, je vais vite fait rajouter les fenêtres, la porte d'entrée, etc. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Ça, ce sera pareil pour tout le monde dans toutes les pièces. Donc, c'est parti. Alors, pour NS, j'aimerais bien un bois, voilà, comme celui-ci. Ça pourrait être joli. Je pense que ça pourrait lui ressembler un petit peu. Enfin, du moins ressembler à ce qu'elle fait. Puisque à elle-même, c'est un petit peu impossible de ressembler à du bois, quoi. Mais donc, je disais, on va passer maintenant au mur. Sur les murs. Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre ? Alors, je sais qu'elle aime les choses un petit peu chaudes, etc. Mais j'aurais envie de partir, pourquoi pas, avec le papier peint qui vient... Comment il s'appelle ce kit, déjà ? Avec Fitness, oui, voilà. Celui-ci, je l'ai vu l'utiliser pas mal de fois. Est-ce qu'on peut le prendre dans cette teinte-là ? Oui, c'est très beau. Après, on va pas le mettre sur tous les murs, je pense. On va en mettre que sur quelques murs. Parce que c'est vrai qu'elle aime bien, comme ça, jouer avec les couleurs et les textures. Et après, pour les autres murs, je vais enlever le kit Fitness. Et cette fois, on va se diriger vers du papier peint. Non, pas du papier peint, vers de la peinture. Et mettre des murs de couleurs, pourquoi pas, unis. Alors, je sais pas trop ce que je pourrais mettre comme couleur. Ouais, ce vert est beau. Après, j'aurais aimé un vert peut-être un petit peu plus... Qui tire un petit peu plus vers le foncé, quoi. Ah, exactement ça, voilà. Ça, c'est très joli. Oui, ça, ça me parle. Quand je vois ça, je pense à Inès. Enfin, moi, je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça me fait totalement penser à elle. Alors, dans cette immense entrée, il nous faut, bien sûr, un petit tapis. Après, je vais pas prendre des couleurs trop fofolles non plus. Après, on peut prendre du marron, en soi, ça peut être cool. Puis, on reste dans les couleurs chaudes qu'elle aime. Donc, ça, c'est bien. Je vais le mettre plus petit, je vais le basculer là. Un petit porte-manteau. De toute façon, peu importe sur qui je serai tombée, il faut mettre un porte-manteau à l'entrée. Ça, c'est indispensable. Oh, c'est vraiment hyper dur d'essayer de représenter quelqu'un avec des pièces et des objets qui viennent du jeu. Franchement, c'est super dur. Je sais qu'elle aime également beaucoup les plateformes. Alors, je vais venir ici. Hop là, je place ce petit mur. Et maintenant, je vais venir, pourquoi pas, descendre la plateforme, comme ça. Et ensuite, je recasse le mur. Hop là, comme ça, on a une petite plateforme. Comme ça, je pense que ça peut être un petit peu sympa. Puis, ça habille un petit peu la pièce. Donc, ça, c'est cool. De ce côté-là, on va mettre, pourquoi pas, je sais pas, un petit meuble d'entrée avec miroir et tout le tralala. Au niveau du meuble, je vais carrément partir sur celui qui vient avec décorateur d'intérieur. D'ailleurs, en bois comme ça, ça pourrait bien aller avec le mur, je pense. Donc, après, est-ce que j'ai envie de le mettre là ? Je sais pas trop. Oh là là, mais c'est vraiment immense, en vrai ! Ouais, écoutez, on va le mettre juste là, je pense. Juste au-dessus, on va mettre un miroir. Alors, je suis pas sûre qu'elle ait un miroir fétiche. Je sais pas trop sur quoi partir. Du coup, peut-être celui-ci, voilà, qui me ferait à la limite penser à Ryl Diaz, qui était dans son dernier Let's Play. Je la verrais bien mettre ce petit canapé, voilà, dont je vais montrer. Je trouve trop trop beau ce canapé. Et je trouve que selon moi, il lui correspond bien. C'est vrai qu'elle mélange souvent le moderne avec l'ancien, et ça donne toujours des trucs vraiment super cool. Donc, on va partir sur ça. Alors, on va venir rajouter la plante qui pend, qui vient avec le kit. Ça tombe bien, parce que moi, je l'adore, et NS l'utilise aussi. Donc ça, c'est cool. Je la verrais bien utiliser plutôt ses colores ici. Alors, je sais pas pourquoi, mais ouais, je verrais trop ce tapis. Je sais pas, ça me fait vachement penser à elle. C'est des couleurs un petit peu pastels, un petit peu douces, etc. Et je trouve qu'elle arrive bien à mélanger tous les styles à chaque fois, etc. Comme je vous ai dit, elle utilise beaucoup le moderne, l'ancien. Mais c'est vrai qu'elle mélange également de l'industriel dans ses constructions, et ça rend des trucs de fou. Mais là, je trouve que c'est plutôt cool, ouais. Je pense que c'est pas mal. Je me demande si je rajouterais pas des fenêtres à côté de la porte. Alors, on va pouvoir rajouter les rideaux qui viennent avec décorateur d'intérieur. Voilà, on va les mettre sur toutes les fenêtres. Enfin, peut-être pas celle au-dessus du canapé, puisque ça risque de passer dedans. Ouais, non. Du coup, on va éviter. Je vais peut-être mettre le lierre au-dessus. Ça, je vais potentiellement la mettre par ici, dans l'entrée. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ensuite, il nous faudrait un lustre, et le lustre que je trouve qu'elle met bien souvent, je pense que c'est celui dans cette couleur-là, ouais. Je pense même que je vais faire un assortiment, vu la taille de la pièce. Donc, je trouve que c'est assez joli, ce petit ensemble de lustres. Là, c'est assez mignon. Ensuite, au niveau des tableaux, il y a celui-ci, que j'ai déjà vu mettre pas mal de fois. Ou je vais le mettre, je dirais, par là. Voilà, c'est pas mal. Je l'ai également déjà vu utiliser... Oh non, mais c'est le parfait coloris. Super ! Je disais, je l'ai déjà vu utiliser pas mal de fois, cette petite article-là. Donc, on va le mettre juste là. Pourquoi pas mettre un poil dans une entrée ? Je ne sais pas, hein. De toute façon, voilà. C'est ma construction, je fais ce que je veux. Donc, si je veux mettre un poil dans une entrée, je le fais. Non, je rigole. Du coup, bah ouais, je vais mettre ce petit poil-là aussi. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve que, pour l'instant, cette pièce lui ressemble pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, je verrai bien ce petit guéridon, quelque part, pourquoi pas, juste en dessous. Là, ça pourrait être cool. Est-ce que ça a du sens ? Ouais, je sais pas. J'aime bien, moi, en tout cas. Ça, c'est le principal. On va, pourquoi pas, rajouter cette petite bibliothèque juste là. Alors, c'est plus une entrée, c'est une pièce de vie, hein. Je suis totalement d'accord avec vous. Et écoutez, je trouve qu'on est plutôt pas mal pour la pièce d'Anais. Il manquera juste un tout petit truc pour que, vraiment, on se croit dans une maison d'Anais. Je vais prendre ça. Et dans quel sens je l'ai fait ? Eh bien, écoutez, je suis assez contente de cette pièce. Je trouve vraiment qu'elle ressemble beaucoup à Anais. Et, ben, nous allons tout de suite passer à la seconde pièce. Est-ce qu'on va faire le salon ? Ouais, je pense que... Oh, je sais pas. Ouais, allez, on fait le salon. On reste dans la continuité. Je ferai le couloir en même temps. Mais, donc, c'est parti. On va se tourner la seconde roue. Je suis vraiment stressée, oh là là. Allez, c'est parti. On tourne notre seconde roue. Je suis vraiment méga stressée. Oh là là, oh là là, oh là là. Sur qui on va tomber ? J'en sais rien. Belle peinte. La voix. Oh là là, un salon en base game. Si c'est la voix, c'est un salon en base game. Ah, ah, ça ralentit. Eh bien, on tombe sur la voix. Ok, c'est parti pour notre salon en base game. Allez, ben, écoutez, c'est parti pour un salon en base game. Je vous remontre tout de suite ce que fait la voix. Voilà, pour, ben, déjà, pour m'inspirer. Et aussi pour que vous voyez ce qu'elle fait. Voilà, pour que je sois le plus fidèle possible. Ouais, ben, écoutez, on va partir dans un truc très coloré également. Et ça va être super cool. Parce qu'au moins, ça va vraiment différencier les espaces. Donc, c'est parti. Je vais juste sélectionner le jeu de base. Ça, c'est plutôt cool. Parce qu'au moins, ça m'évitera de chercher pas mal de choses. Alors, au niveau du canapé, il y a celui-ci. Il y a celui-ci aussi. Alors, est-ce qu'il y est dans le vert ? Écoutez, on va partir sur un très grand salon. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Un giga méga salon. Donc, on va se mettre trop au canapé, je pense. Au niveau de la table basse, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? J'ai vu qu'il y avait du bleu aussi. Je pense qu'on pourrait mettre du bleu. Je pense qu'on va mélanger vert, bleu et jaune. Ça peut donner un truc assez sympa, assez rigolo. J'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Mais là, pour le coup, ça m'amuse beaucoup. Pour le meuble... Oh ! Il y a ce petit meuble-là que j'adore. Est-ce que c'est la facilité de le prendre ? Oui, c'est trop facile. Non, 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 je vais pas le prendre. Je pense que je vais prendre celui-là. Et pour le coup, je vais le mettre en jaune. Oh là là ! Oh là là ! Mais j'aime plutôt bien, en fait. Je suis assez étonnée que ces trois couleurs aillent bien ensemble. Pour la télé, on va quand même leur mettre une belle télé. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? C'est vrai qu'on n'a pas mis de cheminée. On pourrait peut-être mettre une cheminée. Ah, c'est ça, les cheminées jeux de base. D'accord. Bon, ben, on va quand même la mettre. On la mettra en bleu ou pas ? Ou alors, c'est peut-être abusé. On va peut-être la mettre, je sais pas, en blanc. Il n'y a pas de blanc ? En gris, alors ? Ok, en gris. Ok, ça va être pas mal. Pour le coup, je pense que je vais le prendre en noir. Voilà, comme ça peut être un petit peu tranché. On va le mettre derrière le canapé, ici. Au niveau des chaises, c'est vrai que je sélectionne la chaise de bureau. Mais est-ce que ça change quelque chose ? Pas vraiment. Oh, j'ai trop envie d'utiliser la nouvelle chaise qu'on nous a mis. Oh, ben, écoutez, c'est du jeu de base. Et puis, en plus, je reste dans les couleurs. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, je mettrais bien un miroir au-dessus de la cheminée. Voilà. Ça me fera penser au miroir que j'ai eu avec le nouveau kit maximaliste. Ensuite, on pourrait rajouter, pourquoi pas, des petites plantes, des trucs comme ça. Ah, on peut prendre celle-ci, à la limite. Celle-ci, je l'aime plutôt bien. Alors, je vais te positionner où j'en ai envie, s'il te plaît. Merci. Je ne crois pas, en noir. Et on va la tourner comme ça. Une petite lampapier serait la bienvenue. On peut prendre celle-ci, à la limite. On pourrait même la prendre en jaune. Ouais. On va la mettre juste là. Écoutez, on va partir sur ça. Je vais la mettre au-dessus de la table. Il nous faudrait, pourquoi pas, un tapis. Un grand tapis. Est-ce que c'est possible ? Ah ouais, il y a celui-ci, à la limite, qui est grave beau, même. Ah ouais, celui-là, pour un jeu de base, franchement, je le trouve super beau. Il est super cool. Juste là, je vais encore rajouter un truc de compétence. On va mettre, pourquoi pas, le chevalet. De toute façon, ça aussi, c'est le propre des base games. C'est d'avoir des trucs avec des compétences dans tous les coins. Donc, est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit coin bureau, pour le coup ? Et voilà, le tour est joué. Oh ben, ça va, il est assez cool, ce petit coin, j'aime bien. Voilà, après, on va, pourquoi pas, se rajouter des petits tableaux mureaux. Voilà, enfin, des tableaux mureaux, c'est forcément mural, un tableau ou pas ? Je ne sais même pas ce que je raconte, là. Ouais, c'est assez mignon, écoutez. Je ne t'aime pas des masses, mais je vais quand même te mettre. Oh ouais, ça pourrait être genre, le peintre, là, il s'inspire grâce à ça et tout. Oh, on va avoir ça aussi. Oh oui, ça, je peux carrément le mettre derrière le chevalet. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il aurait peint, pour le coup. Musique Eh bien, écoutez, j'aime plutôt bien cette pièce de vie, je trouve que ça représente plutôt bien la voix également, c'est plutôt cool. Est-ce que je viens de dire au moins trois fois le mot plutôt ? Ouais, sûrement. Mais par contre, il n'y aurait pas assez de bleu. Est-ce que je n'en mettrais pas dans cette chaise, là ? Ouais, voilà, comme ça, il y aura un petit peu plus de bleu, puisque, bon, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Mais donc, ouais, je suis plutôt contente du résultat, autant que la pièce d'Anaise, donc ça, c'est vraiment cool. Et on va maintenant passer, ici, à la salle à manger. Salle à manger, qui est vraiment immense. Pourquoi j'ai fait une salle à manger aussi grande ? Je ne sais pas. Mais, bon, cela n'est pas la question. On va maintenant passer, du coup, à notre troisième youtubeuse. Allez, c'est parti, on tourne notre troisième roue, du coup, pour la salle à manger. Oh là là, j'ai vraiment peur, j'ai vraiment super peur. Sur qui on va tomber ? Sur Blondy Fox ? Ah, sur Blondy Fox, ça va être super cool, je pense. Oui ! Allez, super, notre salle à manger va être, donc, avec Blondy Fox. Alors, c'est parti, on va faire la salle à manger avec, donc, Blondy Fox. Je vous remontre sa pièce, voilà, sa pièce qui est ici. Alors, elle ne construit pas toujours en noir et blanc, hein. Là, en l'occurrence, c'était un challenge qu'elle s'était imposée de faire une maison en deux couleurs, donc, en noir et en blanc, mais sinon, c'est vrai qu'elle est très colorée. Mais, je vais surtout me baser sur le style, voilà. Elle construit souvent en moderne, comme ça, et je vois qu'il y a pas mal d'influences de décorateurs d'intérieur. Donc, on va jouer avec décorateurs d'intérieur, hein. Mais, cette pièce, c'est vraiment immense, mais j'ai fait vraiment n'importe quoi. Non, écoutez, ce n'est pas grave, hein. Allez, c'est parti, donc, on va tout de suite aller se chercher une petite table à manger. Ouais, on va partir sur du marron, comme ça, au moins, ça reste un petit peu uni, hein. On va pas partir dans tous les sens, donc, je sais pas où est-ce que je vais la mettre, vu la place qu'il y a. Remarquez, je peux la mettre peut-être par là, et en face, je vais faire, pourquoi pas, un petit coin de barre, je pense. À l'arrière, je vais venir mettre ce barre. J'ai pris celui-ci, qui vient avec bowling, puisque je trouve qu'il a de jolis détails, voilà. Comparé aux autres, il a ici un évier, et ici, ce petit truc, la boisson, que je trouve super beau, puisque les êtres, ils ont pas assez de détails, ça, c'est vraiment dommage. Mais donc, on a posé ça. On va poser maintenant des petits tabourets de barre. On est sur la même couleur de bois, donc ça, c'est cool. J'ai envie de rajouter, pourquoi pas, cette petite cave à vin. On va venir la mettre juste là. On va pouvoir mettre, pourquoi pas, ça. Après, je vais peut-être pas le prendre en blanc, je crois que cette fois, je vais le prendre en noir. Ouais, écoutez, ça rend plutôt pas mal. Pour l'instant, on a un petit coin barre, un petit coin salle à manger très mignon. De ce côté-là, je sais pas, on pourrait se faire un espèce de petit coin, je sais pas, lecture, cheminée, tout ça. Je pense que ça peut aller dans une salle à manger, de toute façon, il faut bien meubler. Pour le tapis, je sais qu'elle utilise souvent celui-ci. Je vais venir le prendre en blanc. Hop là, on va le mettre, peut-être comme ça. Hop là, ça serait pas mal. Après, pour les chaises de la salle à manger, finalement, je suis plus très convaincue. Je sais qu'elle utilise aussi les chaises qui viennent avec Paranormal, qui sont plutôt jolies. Ouais, finalement, je trouve que ça va un petit peu mieux. Ouais, ouais, je préfère. Franchement, je préfère beaucoup même. Donc là, on va avoir notre petit coin comme ça. Ici, le coin pour manger. Ici, le coin barre. Et après, il y a tout ce grand espace-là que je sais pas du tout quoi faire avec. Après, pour le parquet, je vais avoir beaucoup de choix. Parce que je sais qu'elle aime bien celui qui vient avec Chien et Chat. Mais aussi celui qui vient avec Salvadorada, dans la jungle. Je trouvais plus mes mots. Et c'est vrai qu'il est très très joli. Et est-ce que ça ferait pas un petit peu trop marron si je mettais celui-là ? Je sais pas trop. Après, ça me dérange pas plus que ça. J'aime plutôt bien le concept, ouais. Au niveau des murs, je sais qu'elle est un petit peu plus classique, voilà. Je sais qu'elle utilise la brique métro, là. Je sais pas où elle est. Ça fait une heure que je la cherche. Ah voilà, elle est là. Et elle a raison parce qu'elle est très très belle. Donc ouais, je pense qu'on va se mettre ça. Je change encore d'avis, voilà. De toute façon, c'est pas rigolo si je change pas d'avis toutes les 5 minutes. Mais au niveau des canapés, en fait... Enfin, des canapés, ce sont des fauteuils, hein. Je sais qu'elle utilise plus souvent ceux de Padra normal, voilà. Donc un par ici, un par là. Ok. Et du coup, on va changer la couleur de tabouret, ici, qu'on va prendre plutôt en blanc, du coup. La table, ici, je crois que je vais aussi la changer de couleur. On va prendre dans ce bois-là. Et les chaises, vous allez aussi changer de couleur, voilà. Ensuite, je sais qu'elle utilise assez souvent cet article, voilà, qui est très très beau. Qui vient avec jour de lessive. Écoutez, on va essayer de se le caler par ici. Il est très très beau, ce meuble. Oui, je trouve que ça va. Pour l'instant, ça lui ressemble plutôt pas mal. De ce côté-là, je l'ai déjà vu utiliser pas mal de fois ses tableaux. Donc je pense qu'on va partir sur ceux-là. Ah oui, il y a cette plante aussi qu'elle met partout. Il faut que je la case quelque part. Je sais pas trop où je vais la mettre. Pourquoi pas là, ouais, écoutez. À côté ici, ce serait plutôt bien. Alors, je sais qu'elle aime beaucoup les plantes qui viennent avec paranormal. Donc on va essayer de les caser. Alors là, ok. Oh, si je la grandis, ça rentre parfaitement. Ok, donc ça, c'est cool. La deuxième, je sais pas où elle est. Elle est ici. Non, c'est pas toi, c'est toi. Celle-ci, elle veut pas se mettre automatiquement. Donc on va la monter nous-mêmes. On va la reprécir un peu pour que pour le coup, celle-ci est trop grande. Ah, je comprends pas qu'est-ce que ça fait, là. Ok, comme ça, c'est cool. Alors, je sais qu'elle aime bien ce petit tapis. Est-ce que je le prends dans ce coloris ? Je pense que ça pourrait le faire. Et est-ce que ça fait pas trop répétitif avec celui d'à côté ? Non, écoutez, moi, je trouve pas. En plus, ils ont pas du tout les mêmes motifs. Donc, ouais. Donc, pour le coup, ça me choque pas. Au niveau des luminaires, je pense que je vais laisser ça. Parce que c'est vrai qu'elle accorde pas une grande importance aux luminaires dans ses constructions. Et c'est souvent les petits spots comme ça. Donc, moi, ça me dérange pas. J'aime bien. Donc, ouais. Écoutez, on a fini avec notre petite pièce Blondie Fox. Blondie Fox qui a donc eu la salle à manger. Et du coup, maintenant, on va tourner la roue pour la cuisine. Allez, allez. Il nous reste plus que belle peinte conjureuse Moon et Pixia. J'ai trop peur de savoir sur qui on va tomber. Oh là là, oh là là. Oh, j'ai même pas enlevé Blondie Fox. Non, mais n'importe quoi. Bon, bah écoutez, on est tombé sur Conjureuse. Non, mais on n'est pas retombé sur Blondie Fox. Et bah, c'est parti. Alors, pour la cuisine conjureuse, je suis très contente d'être tombée sur Conjureuse pour la cuisine. Elle a de très bons goûts. Après, elle fait différents styles à chaque fois. Mais ce qui revient le plus en général, c'est par exemple ce carrelage-là, voilà, qu'elle utilise plutôt beaucoup. Et au niveau du sol, c'est également le carrelage qui vient avec le pack des tentes au spa. Donc voilà. Donc là, on a posé nos bases. Alors, au niveau des meubles, je sais qu'elle aime le blanc et le bois comme ça. Et ça tombe très bien parce que ça va faire une continuité, du coup, avec notre salle à manger. Alors, au niveau du frigo, elle aime pas mal celui-ci. Après, est-ce que je peux le prendre en blanc ? Ouais, voilà. Je sais qu'elle aime bien quand les couleurs se suivent comme ça. Et les points de travail aussi de préférence. Au niveau de la poubelle, alors c'est celle-ci qui revient le plus souvent. Donc on va mettre, pourquoi pas, celle-ci. Ensuite, que serait Conjureuse, ces fameuses poutres, voilà. Ceux qui la suivent savent de quoi je parle. Elle adore les poutres. Toi, du coup, tu m'embêtes un peu. Tu vas te mettre par ici. Ensuite, on va venir prendre des meubles du haut et on va en mettre tout du long. Après, est-ce que je peux les mettre à cette hauteur sans que ça gêne la fenêtre ? Non. Il faudrait que je sois ici. Ok. Donc on va partir de là. Ok, donc voilà ce que ça donne pour les meubles du haut. On va maintenant passer à tout ce qui est électroménager. Je pense que c'est celle-ci qui revient le plus souvent. Donc on va mettre celle-ci juste là. Le four, j'ai complètement zappé le four. Alors c'est vrai qu'elle aime bien mettre des petites touches de couleurs par-ci, par-là, qu'on joue. Donc on va prendre, pourquoi pas, le bleu comme ça. Oula, mais tu vas te calmer, d'accord ? Celui-ci me semble plutôt pas mal. On va prendre du coup un micron de la même couleur que le four. Ensuite, on sait qu'elle adore ces plantes-là. Donc je vais les mettre quelque part. Je dirais plutôt par-là. On peut les grossir une fois, comme ça, ça prend un petit peu de place quand même. Je sais aussi qu'elle adore celle-ci. Alors avec de la couleur dessus, voilà, de préférence. On va les mettre là. Au niveau du rideau, on va partir sur celui qui vient avec décorateur d'intérieur. Alors il me faudrait des coloris assez neutres. Au niveau des chaises, j'aurais été tentée par celle de décorateur d'intérieur. Mais je pense que je vais plutôt prendre celle-ci, qui ronde plutôt bien avec le four et qui reste dans nos coloris. Donc ça, c'est cool. Je rajouterai bien également la petite plante pampa, voilà, qu'elle aime beaucoup également. Hop là. En vrai, je trouve que j'ai pas assez abusé des plantes. Elle adore les plantes qu'on joue. C'est toujours des superbes intérieurs, bien fleuries. Donc je pense que je vais continuer à abuser avec les plantes. On va prendre celle-là. Celle-là aussi, je l'ai déjà vu l'utiliser. Oh, elle est trop belle en plus. Elle a trop raison de l'aimer. Elle est trop jolie. Après, on pourrait s'inmettre une petite sur le plan de travail, je sais pas. Oh, il y a celle-là aussi qu'elle utilise souvent. Oh, elle est trop belle. Je la mets où ? Oh non, il y a un petit peu trop de plantes là. On va se calmer. Je vais mettre celle-ci, une petite sur le plan de travail. Et puis après, ça ira, je pense. Voilà, une petite plante juste là. C'est très bien ça. On pourrait également rajouter ce petit tapis devant l'évier. Enfin, ce très grand tapis que nous allons réduire. Voilà. Ouais, mais écoutez. Oh là, mon mur avait complètement disparu. Ça ressemble vraiment beaucoup à conju. Je suis vraiment super contente. C'est très très beau. J'aime bien. Je vais chercher encore peut-être un petit truc à mettre là. Pourquoi pas ? Ah oui, oui, ouais. Il y a ça. Ça, elle l'utilise tout le temps. Je suis obligée de le mettre. Ah oui, alors là, si je ne le mets pas, c'est n'importe quoi. Et finalement, je vais peut-être venir réduire ces plantes là et les mettre là. Parce que j'aimerais mettre encore un petit truc à côté. On va aller dans Bibliothèque. Et ça ne peut pas être une cuisine qui représente conju s'il n'y a pas sa bibliothèque préférée. Je pense que pour la cuisine conju, on est plutôt pas mal. Je suis assez contente quand même du résultat. C'est très très beau. Et selon moi, ça la représente vraiment bien. Donc ouais, franchement, je suis plutôt contente. Je suis contente. On va donc maintenant passer à une autre pièce. Je pense qu'on va faire... Allez, pourquoi pas la salle de bain ? Oh là là, oh là là, j'ai vraiment la pression pour la salle de bain. Allez, allez, c'est parti. On tourne notre avant-dernière. Oh là là, j'ai trop la pression. Je ne sais pas sur qui on va tomber. On ne tombe pas sur une case noire. Ça va tomber sur une case noire. Ça va tomber sur une case noire. Oh ben, je le savais. Bon, mais super. Allez, on va recommencer du coup. Allez, arrête-toi. Ok, allez, on retire. Allez, ne tombe pas sur une case noire. Enfin, elle était rouge celle-ci. Mais bon, vous avez compris le principe. Ça va être Oumono Pixia. Oh là là. Oh là là. Je pense que c'est Pixia. Ok, bon, mais c'est bon. C'est Pixia. Mon dieu. Allez, c'est parti. Alors, pour la salle de bain, Pixia. J'ai décidé de la faire en speed build. Voilà. Sur le coup, je n'avais pas trop d'inspiration. Et puis, ça m'est venu très très vite. Voilà. Je me suis inspirée de ce que je voyais sur sa chaîne. C'est vrai qu'elle est très colorée. Et tout de suite, les couleurs qui me sont venues, elles sont sur le papier peint qui vient avec Moschino. Donc, le jaune, le rose et le vert bleu. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Vert canard. Enfin, on fait plus ça comme vous voulez. Mais bon, en tout cas, ça m'a inspirée Pixia. Et du coup, j'ai fait une salle de bain toute colorée. Voilà. Autour de ses trois couleurs principales. Je la trouve trop trop belle, cette salle de bain. Et je trouve qu'elle représente vraiment bien Pixia. Voilà. Je trouve vraiment cet univers super joli, super mignon, comme elle. Voilà. Et j'ai également rajouté, vous verrez, une litière pour un chat. Et du coup, j'ai rajouté une gamelle et un panier dans le reste de la maison. Pour suivre un petit peu avec la litière, du coup. Mais donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça ressemble bien à Pixia. Voilà. J'ai voulu utiliser l'espace assez optimalement. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais bon. Voilà. J'ai fait une grande douche à l'italienne. Un petit coin toilette séparé. Voilà. Une double vasque. Et même, du coup, des machines à laver. Voilà. Comme ça. On utilise bien l'espace de cette salle de bain qui est immense. Mais au final, grâce au carrelage, vous verrez à la fin que ça rend vraiment hyper bien. Et du coup, voilà. J'aime beaucoup cette salle de bain. Et je trouve qu'elle ressemble vraiment bien à Pixia. Donc, je suis très très contente. Allez, allez. On tourne notre dernière roue. Mes dieux. Mes dieux. Oh là là. Dans tous les cas, c'est... Je fais quelle chambre ? Je ne sais pas. La parentale. Voilà. Je l'ai dit avant. La parentale. Ok. La parentale avec Belle-Pinte. J'avais complètement oublié de dire la pièce qu'on allait faire. Bon, ben ok. Ce sera la chambre parentale, du coup, avec Belle-Pinte. Ok. Donc, pour rappel, voici un petit peu le style de Belle-Pinte. Même si c'est vrai qu'elle a plusieurs styles. J'aime beaucoup celui-là. Voilà. C'est la pièce que j'ai choisie pour la représenter. Que je trouve super belle. Mais donc, allons tout de suite faire la chambre parentale à l'image de Belle-Pinte. Alors, pour commencer, on va bien sûr mettre des motifs de mur. Au niveau du sol, elle a un parquet préféré. C'est celui de Salvadorada, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut le prendre en foncé ou un petit peu plus clair ? Je ne sais pas. Oh oui, comme ça, ça pourrait être mignon. Ouais, je trouve que comme ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on pourrait prendre le lit qui vient avec Décorateur d'Intérieur. Voilà. Lequel, je ne sais pas. Peut-être celui-ci. Est-ce que... Ouais, il y a du vert en plus dedans. Ouais, ce serait plus ce vert qu'elle aime. En plus, du coup, je ne sais pas si je ne vais pas changer la couleur des murs. Ce qui est sûr, c'est que le lit, on va le prendre. On va le mettre par là. Alors, finalement, je suis partie sur ce papier peint qui se rapproche un petit peu plus de la couleur du lit. Voilà, que je trouve très mignon. Et en face, j'ai mis la même chose. Mais en peinture, comme ça, on va pouvoir mettre des moulures. Par contre, toi, qu'est-ce que tu fais ? Merci de te mettre de la même couleur que les autres. Ok. Donc, je disais, ici, on va venir mettre les moulures qui viennent également avec le kit. Et j'ai dit le kit, il me semble, mais c'est le mini-kit. Donc, tu dis n'importe quoi, Morgane. Oh non, par contre, c'est trop dommage, là, pour la porte. Comment je fais ? Voilà, on va se mettre cette horloge-là. Et puis, on va dire que ça passe. Ok ? Fermez les yeux, vous n'avez rien vu. Ensuite, au niveau des tables de chevet. Alors, je partirai bien sur ces deux rondes, là, qui sont très mignonnes. Elles n'ont pas l'air de la même couleur. C'est normal ou c'est la lumière, vous croyez ? Ouais, ça doit être un effet de lumière, je pense. Et on va, pourquoi pas, utiliser celui qui vient avec le mini-kit industriel, qui est très, très beau. Ouais, ça rend vachement bien dans la pièce. Après, est-ce qu'on n'aurait pas en vert, du coup ? Oh ouais, là, il y a du vert dessus. Du vert et du marron, ça rend trop bien. Oh oui, j'aime trop. Ok, allez, on va partir sur ça. Voilà, de ce côté-là, on pourrait faire, pourquoi pas, un grand dressing. Belle-peinte fait souvent des grands dressings avec le parc décorateur d'intérieur. Donc, on va essayer de faire pareil. Maintenant que c'est fait, on va venir le remplir. Pas avec ça, c'est des habits d'enfant. Donc non, on va mettre des habits d'adulte. Voilà, on va mettre pour monsieur, pour madame. C'est très bien. Et on va mettre tout un tas de petites chaussures, voilà, dans la petite case là-haut. Au milieu de tout ça, on va venir se chercher une petite télé. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Elle est méga loin du lit, mais bon, c'est pas très grave. Puisqu'on va se rajouter un petit canapé juste devant. Pas besoin que ce soit trop grand, parce que sinon, c'est vraiment limite étouffant, quoi. Dans le fond là-bas, est-ce qu'on se rajouterait pas un petit bureau et une petite bougie en guise d'éclairage ? Je trouve ça très mignon. Dans le coin tout au fond, je verrais bien une petite coiffeuse. Pourquoi pas celle-ci ? Dans le coin au fond, je vais venir ajouter de quoi faire du yoga pour faire un petit clin d'œil à son Let's Play One Million Challenge, voilà. Donc on va venir le prendre, je sais pas, encore une fois en noir, histoire d'accorder beaucoup les couleurs. On va même prendre, pourquoi pas, un petit tapis en plus. Lequel pourrait faire l'affaire ? Oh, celui-là est très joli. Ouais, il est très beau. On va peut-être le mettre dans ce sens-là. Ah ouais, il est super beau, il va bien dans l'ambiance de la chambre, j'aime bien. Ok, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à meubler le mur avec quelques tableaux. Voilà, comme ça, on est plutôt cool. Bah écoutez, j'aime bien cette chambre, elle est plutôt jolie. Sur ces murs-là, je sais pas si je vais rajouter quelque chose, peut-être ici un grand miroir. Écoutez, ça rend plutôt pas mal. Bah ouais, j'aime plutôt bien le truc. On va se rajouter un petit plafonnier. Et au niveau du plafonnier, je la verrais bien utiliser ce genre de petit plafonnier. Voilà, surtout pour cette chambre. Voilà, ça va super bien avec les couleurs et l'ambiance. Donc ouais, je suis plutôt convaincue, je suis plutôt contente. Et vous, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça ressemble à Moon. Pour le coup, moi, je suis assez contente. Donc on va maintenant passer à la dernière pièce qui est celle de Moon et qui est une chambre d'enfant. Pas la peine de tourner la roue pour cette fois. Je vous remontre donc la pièce de Moon. Voilà, elle est toujours dans des couleurs très flashy. Le jaune, le rose, le bleu, des trucs super beaux. Et ce miroir-là, voilà, je sais qu'elle le met absolument partout. Elle en est dingue et moi aussi. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir l'utiliser. On va commencer avec le luminaire de décorateur d'intérieur. Voilà, il y a les trois couleurs dessus. Donc ça, c'est super. Le bleu, le rose, le jaune. On va maintenant passer au mur. Je pense que je vais utiliser du papier peint qui vient avec le mini-kit. Écoutez, on va partir sur celui-là. Donc voilà, on a notre base. On va maintenant passer au parquet. On pourrait partir sur celui-ci. Je trouve que ça lui ressemble assez. Ouais, ça pourrait bien rentrer dans le délire. Donc ouais, on va partir sur ça. Ensuite, maintenant, vu que c'est une chambre d'enfant, il nous faut des items pour enfants. Alors, je partirai bien sur ce lit en jaune. Et je vais le mettre du côté où il n'y a pas de jaune. Forcément, moi, ça ne fait pas trop de jaune. Ensuite, un bureau. On ne va pas le prendre en bleu, le bureau. On pourrait le prendre, je ne sais pas, plutôt en clair, comme ça. On va faire un petit coin cosy avec un canapé, une télé, etc. Donc on va venir prendre des canapés qui viennent avec décorateur d'intérieur. Ouais, écoutez, là, on est plutôt pas mal. Du coup, juste en face, nous allons mettre une télé. On va le prendre mural, par contre. Ouais, voilà. En plus, je sais qu'elle utilise souvent celle-ci. Donc ça, c'est cool. Donc on va prendre la télé. On va peut-être la décaler un poil. Ça, on l'a en rose. Oh, ouais, trop cool. Oh, je vais le mettre juste là, tiens. Au niveau des plantes, des fleurs, comme elle dirait. Donc il y a celle-ci qu'elle utilise souvent, que je vais mettre juste là, du coup. Le miroir, du coup, on a dit qu'on allait prendre celui du kit maximaliste, qui est juste magnifique. Je ne sais pas trop où je vais le mettre, puisque je n'ai pas mis de penderie encore. À la limite, la penderie, je la mets là-bas. Et le miroir, je vais le mettre par là. Au niveau du tapis, on pourrait éventuellement partir sur celui-là. Je vais le mettre en plein milieu de la chambre, voilà, comme ça, histoire d'occuper un petit peu l'espace. Ensuite, on va venir prendre un placard pour la chambre. Et je sais déjà ce que je vais faire avec ce placard. Donc je vais désélectionner le mini-kit. Et maintenant, on va venir prendre un placard. Est-ce que c'est le bon bleu, ça ? Non, je ne suis pas très convaincue à la limite. Celui-là, ouais. Ouais, écoutez, on va partir sur celui-là. Et une fois, dans une vidéo, elle nous avait dit qu'elle rêvait d'avoir des placards d'angle, comme ça. Et puis, elle en a fabriqué un. Donc nous aussi, on va en fabriquer un. Après, je ne sais pas exactement comment elle avait fait. Peut-être comme ça. Ah, tiens, en parlant de peluche, il ne faut pas oublier que c'est une chambre d'enfant. Et du coup, on pourrait lui mettre un petit chat ici. C'est vrai que j'ai mis des items pour le chat dans la salle de bain, la litière. Et dans la cuisine, une gamelle. Et dans le salon, un tapis pour dormir. Et c'est rigolo, parce que je crois qu'elles ont presque tout un chat, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'elles ont tout un chat, sauf belle peinte, en fait. Donc c'est assez rigolo. Et que serait une pièce qui représente Moon si il n'y a pas son fameux porte-manteau ? Voilà. Je ne me voyais pas du tout remplir cette pièce. Il n'y avait pas son porte-manteau, ce n'était pas possible autrement. Mais donc, il est temps pour moi de fignoler les derniers détails, surtout pour l'extérieur. Et on se retrouve dans 3, 2, 1... Et ta-dam ! Voici donc à quoi ça ressemble. Je suis super contente, je la trouve très très belle cette maison. Et je suis très contente, parce qu'à l'extérieur, j'ai réussi à mettre pas mal de touches de tout le monde. Donc ouais, je suis assez contente. Donc pour ceux qui suivent assidûment les vidéos, vous aurez reconnu que le toit, c'est pour Moon. Voilà, ce sont les tuiles qu'elles utilisent le plus souvent. Et je trouvais ça rigolo d'inclure un petit peu de chacune à l'extérieur. Voilà, étant donné qu'elles ont eu une pièce chacune à l'intérieur. Ensuite, pour les murs et le sol que vous voyez, c'est pour Belle Pinte. La piscine hors sol, c'est pour Enes. Les petites plantes avec la terre dessous et le côté jardinage, c'est pour Conjureuse. Et pour la voix, Blondie Fox et Pixia. Je n'ai pas trouvé de truc vraiment marquant pour les extérieurs. Donc voilà, j'ai choisi de laisser l'extérieur comme ça. Il est très très joli. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je referai d'autres une pièce égale une youtubeuse avec d'autres youtubeuses. Parce que bien sûr, il y en a encore beaucoup. Comme Prêt de Selena, Judy et j'en passe encore. Enfin, il y en a vraiment énormément que j'aimerais faire. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse d'autres une pièce égale une youtubeuse. En tout cas, si la maison vous plaît, je vous la mettrai bien sûr dans la galerie. Ma galerie, c'est Mamsam1714. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera super super plaisir. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501